bonjour à tous comment allez vous aujourd'hui j'espère que c'est bien moi ça va très bien donc aujourd'hui nouvelle petite vidéo nouvelle petite review ça va être un air max one donc je vais vous montrer la boîte tout de suite donc petite boîte noire petite boîte tiroir donc ça c'est pour les éditions spéciales plutôt luxe plutôt premium donc on va ouvrir ça on va découvrir cette petite paire ensemble vraiment vraiment belle alors on sort ça je suis trop trop content j'adore j'adore alors air max one atmos safari c'est donc la 2.0 qui est sorti en 2018 et moi je kiffe vraiment alors il faut savoir que l'air max one c'est une silhouette que j'aime énormément déjà les silhouettes air donc air max chez nike en général seront des silhouettes que j'aime beaucoup j'aime beaucoup voir la petite bulle d'air mais ça que l'air max one j'ai un petit affectant plus c'est vraiment la collaboration préférée au niveau de la air max one surtout avec la air max one 5 aussi safari que je trouve incroyable donc j'ai les deux je voulais la présenterai plus tard celle ci parce que bon elles sont quand même un petit peu différentes enfin voilà très très fan de cette paire je sais pas ce que vous en pensez dites moi ce que vous pensez de cette petite cohérence en commentaire moi j'adore pour parler des matériaux donc on a un poil comme ça sur toute la part en fait c'est des poils mais mais qui sont colorés de manière différente donc alors attention ce n'est pas des vrais poils d'animaux c'est du faux poils du poil synthétique un truc ainsi par contre je remarque ma semelle est quand même bien bien sale bien bien usé donc voilà je suis un peu déçu alors 2.0 pourquoi 2.0 parce que il ya la 1.0 qui est sorti avant donc ça c'est une réédition sauf que les deux bases sur la 1.0 les parties noires étaient blanches et je dois vous dire que j'aime beaucoup moins j'ai beaucoup moins d'affects pour cette paire là un moment j'avais l'occasion de choper la air max one donc la 1.0 mais j'ai pas fait parce qu'elle me parlait pas et elle allait juste dans sa boîte et c'était juste pour dire une paire en plus et ça ne m'intéressait pas de choper ça alors un petit détail qui est marrant sur cette paire c'est qu'ici donc le nike air ici sur l'arrière de la paire il est vert et le souche il est rouge parce que ça représente les animaux végétariens les carnivores donc moi je trouve que c'est un beau petit détail en plus un beau petit délire une valeur ajoutée à la paire de simplement rajouter ses couleurs juste pour faire référence aux deux types d'animaux et je trouve ça super super cool alors sinon moi cette paire là je l'avais acheté sur stock x parce que bien évidemment j'avais elle encore une fois donc j'arrivais rien à choper donc c'était dommage donc elle était sortie pour le sneaker day et j'avais elle enfin voilà c'est dommage j'avais pas réussi à choper donc je vais choper ça sur stock x et depuis la cote a quand même bien bien évolué mais ça on va regarder ça ensemble tout de suite alors la cote de la paire donc la dernière vente était de 412 euros donc en 9 us en ds encore une fois je le répète je me répète tout le temps j'ai l'impression avec ça et la meilleure demande est de 412 euros également donc maintenant si on parle des dernières ventes on peut voir que 412 euros ça a bien bien évolué donc on a quand même une vente à 298 euros donc le 24 janvier qui n'est pas si loin que ça mais c'est exceptionnel sinon je dirais que pour vous choper cette petite part là faut quand même au moins déboursé 390 euros je dirais par rapport aux dernières ventes on peut voir que ça a bien bien augmenté c'est fou comment ça augmentait avant la paire elle valait un peu plus de 200 euros 220 euros et là ça augmentait de fou furieux c'est dingue quand même c'est dingue voir des paires comme ça qu'ils augmentent parce que bon ça a quand même presque doublé quoi c'est fou mais donc voilà donc si tu veux choper cette paire là moi je te dirais 320 euros donc 390 pour les français excusez moi je faudrait que je fasse attention mais normalement vous me comprenez quoi mais donc voilà j'espère vraiment que cette petite revue vous aura plu moi j'adore cette paire mais si ça ne vous a pas plu on peut se retrouver demain pour une nouvelle review bye les gars